marquent fortement les différences entre le masculin et le féminin. Le « le » français et le « e » prend très souvent une forme d'apostrophe, donc on ne garde pas le « e » du « le », alors que « la » garde toujours le « la » et le « a ». Donc là, il y a déjà une différence majeure. « Le », on peut dire « le monsieur », mais on va dire « l'individu ». Et donc là, le « e » disparaît. Alors que pour le « la », devant un féminin, on a toujours « la », « la », « la », « la », « la ». Il n'y a pas de différence. Voilà un point très important. J'en ai parlé à propos de l'article indéfini, qui pose aussi d'autres problèmes, puisque « une » peut aussi vouloir dire « une » article indéfini, mais ça peut dire « une », une femme. « J'ai vu une femme, sept femmes. » Donc je n'ai pas vu deux femmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez en français « un » et « des », mais vous avez aussi « un » et « deux ». une question bizarre. Et puis « un » et « un » et « un » et « deux » et « deux »